Musique de générique Vous n'avez manqué mes vieux amis, cependant vous n'êtes plus aussi beau qu'on trouve pas. Euh de quoi ? Mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? Je suppose que vous vous posez énormément de questions. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout, mais je peux tenter d'expliquer pourquoi nous sommes là. C'est surréaliste. Oh, vous savez, on est ici depuis un bon moment. Notre planète a subi une guerre bactériologique sans précédent, il y a de ça une centaine d'années. La fameuse matière noire, comme vous avez l'appelé. On s'en est sortis et c'est loin derrière nous tout ça. Depuis, notre civilisation a réussi à s'approprier les vertus de cette matière pour en faire de l'énergie illimitée et surtout toutes sortes d'énergie. D'accord, mais je ne veux pas vous manquer de respect. Mais c'est quoi le rapport avec nous ? J'y viens. Pourquoi ce blanc alors ? Ce que vous ne pourrez comprendre, c'est que pendant cette guerre, vous nous avez été d'une grande aide pour baigner. Effectivement, ça n'a pas de sens. Il va falloir nous expliquer. Mais je ne comprends rien. Ça, ça sera pour plus tard. Le temps nous manque. Je reprends. Pendant cette guerre, notre civilisation s'est coupée en deux. Une en faveur de cette substance et l'autre qui essayait de la combattre et de l'apprivoiser. Vous voyez les choses comme vous voulez, mais je pense qu'à cette période, il n'y avait ni bon ni mauvais. Toutes ces personnes en faveur de la substance se sont vues être emprisonnées après la guerre. Ce que je regrette, vous le demandez. Et c'est là que vous entrez en jeu. Un de nos prisonniers s'est échappé il y a de ça 20 ans de la matière noire en sa possession. Il voulait la répandre sur toute la planète habitable. A son réel contact, on est comme hypnotisé par elle. Ce qui transforme les gens. C'était mon ami et le vôtre. On l'avait reuille et trouvé son cadavre d'ailleurs. Oh non, merde ! La porte ! Putain, mais aidez-moi à défoncer cette porte ! Attends, j'ai peut-être un pied de biche dans la bagnette. C'est... C'est Alicia ! Quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça recommence, ça ne faisait plus d'un homme, ça s'était pas produit ! Oh, j'arrive ! Mais tu ne vas pas repartir maintenant ! Mais si, ce sont les variations ! Ça recommence, Alana ! Ok, fonce ! L'entendement auparavant, un humain était en contact avec cette substance. Votre frère, Chloé Zébrine. Tout ceci s'est passé très vite. Votre frère n'était plus. On est arrivé trop tard. On l'a même amené avec nous, pensant qu'il pourrait faire des dégâts. On a cherché pendant très longtemps, partout dans l'univers, notre ami, pensant qu'il s'était échappé loin de la Terre. Mais quelle erreur nous avons fait. Il était resté là, caché de tous sur Terre. Malin, se cacher où personne ne chercherait, aux yeux de tous ! Je viens de dire, caché de tous. Et on arrive à nos jours, on a détecté de nouvelles variations sur nos radars qui provenaient de la Terre, dans une forêt. Il était là. On y était presque, on l'avait retrouvé. Mais juste avant qu'on mette la main dessus, il y avait caché la matière noire dans une petite sphère orange et répandu le reste. Ce qui a causé le tremblement de terre dans la forêt, que vous faites chez vos diplômes. Pendant ce trou de plusieurs heures, on a réussi à le neutraliser. Mais impossible de mettre à la main sur son cadavre. Et vous connaissez la suite. La coïncidence a voulu que ce soit vous, mes vieux amis. Il est en plein délire avec son ami. Estella, que s'est-il passé avec elle, hein ? Ça n'a rien à voir avec ça. Oh putain. Ramenez-moi votre sphère orange à l'endroit où vous avez atterri la première fois. Je vous y attendrai. Vous allez bien ? J'en reviens pas de ce qu'on vient de vivre. Comment on peut être tranquille après ça ? Ouais, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par... Une sphère orange ? Mais c'est évident. Il voulait parler d'une orange. Par contre, je comprends pas. On n'avait pas d'orange pendant la fête de la forêt. Mais pourquoi pendant la fête de la forêt ? Ben, il a dit que c'était à ce moment-là, dans son discours interminable. Une orange. Putain, mais t'es vraiment con, Cédric. Il parle de ta balle. Mais elle est pas orange, elle est saumon. Mais pourquoi ça serait la balle ? Vous étiez pas avec nous quand on jouait. Mais à un moment, j'ai envoyé la balle dans les buissons, et elle est revenue toute seule. Il n'y avait personne autour. Mais oui, c'est vrai. Putain, une orange. C'est vraiment à l'où est-ce qu'une botte. Mais tout le monde pensera à ça instinctivement. J'y ai pensé aussi. Ah, et voilà. Je suppose que l'endroit où on a atterri, c'est l'endroit du cadavre. Depuis le temps, vous vous y allez ? Ouais, mais... Je sais même plus où c'est. Ah, parfait. Moi, je sais. Et par contre, c'est plus que j'ai poutu la balle. Parfait. Mais c'est nous qui l'avons. Elle est dans ta chambre, Chloé. Ah bon. D'accord, voilà, c'est bizarre. Bon. Allons tous la récupérer. T'es sûre que c'était ici ? Ça ressemblait pas du tout à ça. Non, mais tu nous as paumés, là, c'est sûr. Tranquille, je vous ai dit que c'était ici. Mais t'es sûre que... Ah ! Non, mais c'est pas censé m'arriver si souvent. Je vois que vous avez apporté ce que je vous ai donné à vous. Comment vous savez ? Je le vois dans ton sac. Wow, 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 wow. Mais pourquoi vous voulez ça ? Pour que tout ça se finisse et que ce soit un secret nouvel. C'est le seul échantillon qui reste. Mais on va vraiment lui faire confiance à lui, là, cet extraterrestre ? Il va bien falloir si vous ne voulez pas que ça recommence. Encore une petite chose. Attendez, pourquoi vous m'avez enlevé ? Parce que tu es notre ami. On se reverra. Sous-titrage ST' 501 C'est compliqué la fac. Profite, parce que le travail c'est vraiment la mort. C'était vraiment bien les cours. J'ai envie de me baigner. Et si on allait tous à l'étang ? Ouais, je suis pour. Dans cet étang pourri là ? Moi je trouve que ton classe cet étang. Il est tout rouge, il ne m'inspire que la mort. Il y a peut-être des cadavres dedans ? Ou tout simplement des filles qui se sont baignées à la mauvaise période. Ouais. Tu veux jouer, hésite ? Allez. On monte le son un peu, Séverine. C'est pas trop bizarre là ? J'ai comme une impression de déjà vu depuis tout à l'heure. C'est pas vous ? Non, non ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...